Le principal problème aujourd'hui lié à la sécurité, c'est le manque de compétences. Il manque près de 15 000 personnes experts en cybersécurité en France. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu un engouement très fort suite à l'arrivée à la pandémie, à l'arrivée du télétravail de masse. Cette mutation qu'on a vécue, en fait, elle est vraiment en train de s'installer dans les mœurs. On parle de travail hybride, c'est-à-dire que les gens continuent énormément à travailler en hybride. On est à près de 270 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour Microsoft Steam. Donc, c'est un engouement continu. La vraie question maintenant, celle qu'on voit avec tous nos clients, les utilisateurs, c'est quel est ce mode hybride ? Comment je conjugue le meilleur du travail en personne avec le meilleur du travail à distance ? Et donc, comment je crée ces nouvelles expériences hybrides ? Alors, la cybersécurité, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est évidemment un sujet extrêmement important qui a pris le devant de la scène, de l'opinion. On le voit, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas même un conseil d'administration qui n'a pas des questions sur la cybersécurité et les crises de cybersécurité. Et ça touche maintenant les PME. C'est peut-être ça ce qui a changé. Ça va de la PME au très grand compte. Alors, chez Microsoft, ce dont on se rend compte, le principal problème aujourd'hui lié à la sécurité, c'est le manque de compétences. Il manque près de 15 000 personnes experts en cybersécurité en France et ce sont des métiers extrêmement variés. On parle de cryptologue, d'architecture réseau, de hackers, on appelle ça hackers bienveillants ou hackers éthiques qui peuvent tester les systèmes. Et donc, chez Microsoft, on a investi dans un plan local français et on s'est engagé à former 10 000 experts professionnels en sécurité dans les trois prochaines années. Et ça part sur trois points. Un, sensibiliser via un kit pédagogique à destination plutôt des adolescents, des lycéens, pour comprendre ce sujet-là. Deux, la formation via un partenaire qui s'appelle Simplon, donc la formation d'apprenants ou le reskilling d'experts en cybersécurité. Et trois aussi sur LinkedIn, évidemment, il y a des modules disponibles dès aujourd'hui sur LinkedIn Learning. Donc voilà, 10 000, c'est l'objectif, 10 000 professionnels formés en trois ans. Comme je disais, il y a des métiers très variés. On a besoin d'abord, c'est un hacker bienveillant, hacker éthique. Ce sont ces hackers qui connaissent, qui vont tester les produits, les défenses ou pouvoir répondre à une intrusion. Donc ça, on en a besoin pour nous, on en a besoin nos clients, on en a besoin aussi. On a besoin d'architectes réseau qui vont mettre en place les systèmes de défense qui vont protéger les entreprises. Donc ça, c'est une très, très grosse pénurie. Et quand je dis ça, c'est Microsoft ou nos clients. C'est vraiment l'ensemble du marché. Et on a aussi besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les futures générations, les jeunes, les jeunes ingénieurs, les jeunes écoles, se forment dessus, se développent. Parce que ça va être un marché qui va être en croissance, ça ne va pas s'arrêter. Avec le développement du digital, avec le numérique qui arrive dans tous les objets qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit la voiture, la maison connectée, il va y avoir besoin d'experts en sécurité. Alors donc, on a déjà, on doit être un coordonnier bien chaussé, j'ai envie de dire. Donc déjà, on a, chez Microsoft en tant que tel, on a 8500 personnes qui travaillent dans les sujets de la sécurité. Ça va de la gestion de crise au développement de produits de sécurité. On a annoncé un plan de 20 milliards de dollars sur plusieurs années pour développer de nouveaux produits, former, gérer les crises. Et notre approche, je vais utiliser un anglicisme, c'est une approche qu'on appelle, c'est une méthodologie dans nos outils qui s'appellent Zero Trust. Zero Trust, ça veut dire zéro confiance. Et pour vulgariser, ça veut dire qu'on considère que chaque personne qui a accès à un réseau ou a des informations de l'entreprise est par défaut suspect. Donc c'est comme ça qu'on traite, on définit nos produits de sécurité. Vous parlez d'un gamer en plus. Donc là, je joue depuis 30 ans. Je suis un gamer passionné. J'ai même fait de l'e-sport quand ça n'existait pas officiellement. Donc j'ai ma casquette personnelle et professionnelle. Mais sur le gaming, en fait, il y a deux grands piliers. On a annoncé la possibilité d'avoir accès à vos jeux, à votre contenu, de jouer n'importe où, à n'importe quel endroit. Et donc on vient d'annoncer ce cross-cloud avec Samsung, qui fera que vous pourriez accéder aux très belles franchises Xbox sur votre télé Samsung, sans avoir une Xbox, juste avec un abonnement Xbox Game Pass. Donc ça, c'est quand même une vraie révolution, évolution en termes de confort. Et puis après, le contenu, le jeu, Content is King, le contenu est roi. Donc on a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu, mais au début de semaine, là, lundi, mardi, avec les nouvelles franchises Bethesda. On a un nouveau Starliner, il y a un nouveau Diablo 4. Enfin, c'est un nombre de franchises incroyables qui arrivent parce qu'à la fin, le gamer, c'est le contenu, c'est la franchise qui est clé. Sous-titrage Société Radio-Canada